Merci beaucoup. Je vais donc, comme Sophie vient de le dire, ce n'est pas la peine que je répète les titres de ma présentation, mais j'aimerais juste vous indiquer en fait comment je vais procéder. En fait, ce sera comme une sorte de conte d'histoire parce que je vais raconter l'histoire du premier groupe multimédia privé en Afrique francophone. Mais en racontant cette histoire, c'est comme si je racontais aussi l'histoire du pluralisme de l'information au Sénégal parce que l'évidence, bien sûr, une évidence qu'il va falloir démontrer par la suite avec des arguments qui font une croyance scientifique pour parler comme François Dubé, l'évidence ici, c'est que Sud, Sud Communication, le groupe dont je vais parler, est l'expression achevée du pluralisme de l'information au Sénégal. Et je le dis avec une petite dose d'émotion parce qu'avant-hier encore, j'étais à Dakar et j'ai rencontré l'un des membres fondateurs de ce groupe qui en était le président et qui est devenu maintenant le président du Conseil national de la régulation de l'audiovisuel au Sénégal, Baba Kertouré. Et je l'ai revu 13 ans après. Il me disait, maintenant que j'étais retrouvé, je ne vais plus te lâcher. Je lui disais, mais pourquoi ? Il me dit, parce que tu as été le premier à parler de la grandeur de notre groupe au point d'en faire une recherche scientifique. Mais tu as été aussi le premier à raconter, à prévoir la décadence de notre groupe. Et ça m'a aidé beaucoup pour structurer ma présentation d'aujourd'hui parce qu'elle ne l'était pas du tout. Et ça va finir donc par se structurer autour de la grandeur et ensuite de la décadence de ce groupe. Et avant cela, il y a quelques questions juste pour donner une allure scientifique à ma présentation d'aujourd'hui. Le groupe Sud a été créé en 1986. Et tout a commencé, bien sûr, par un magazine mensuel. Et sa création est de beaucoup redevable, en fait, à celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui en est son président et qui, à l'époque, travaillait pour l'organisation non-gouvernementale Enda-Tiermont. Un poste, donc, où il était très, très, très bien payé. Et il avait décidé de démissionner. Et c'est l'argent qu'on lui a payé, justement, pour un départ prémédité qu'il a investi dans ce groupe avec ses amis. Ses amis-là étaient aussi des journalistes qui étaient formés à la même école de journalisme que lui, le Sesti, qui était jusqu'à très récemment presque la seule école de journalisme en Afrique occidentale et qui a formé beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes africains. Les autres qui n'avaient pas, bien sûr, la même capacité financière que lui, on leur avait demandé de cotiser tous les mois 100 000 francs CFA pendant six mois. Et ce sont ces cotisations-là plus l'apport apporté par celui dont je viens de vous parler qui a permis de lancer ce premier magazine, donc, en 1986. L'ambition affirmée à l'époque, c'était justement de faire le journalisme, comme il le disait, tel qu'on leur a appris à l'école. Pourquoi tel qu'on leur a appris à l'école ? Parce que, jusqu'à ce moment-là, il travaillait pour le quotidien d'État. Le soleil, qui était une sorte de tribune du gouvernement, qui devait donc, si vous voulez, servir de support au communiqué, au discours, aux politiques gouvernementales. L'objectif, c'était de faire en sorte que les populations sénégalaises comprennent ce que veulent ceux qui les dirigeaient, mais aussi y adhèrent. Alors, eux, ils ont estimé que ce qu'ils étaient en train de faire dans ce quotidien d'État-là, ce n'était pas véritablement ce qu'on leur avait appris à l'école. Alors, ils ont dit qu'en fondant, donc, notre groupe, nous voulions retrouver notre indépendance, retrouver notre liberté, retrouver tout ce qu'on nous a appris en termes éthiques et déontologiques, afin, disait-il, de faire du journalisme tel qu'on leur avait appris à l'école. Donc, ils voulaient rompre, si vous voulez, avec l'information officielle d'État. C'était ça, l'ambition du groupe au départ. Ce rêve, donc, de construire un grand groupe multimédia, va expliquer que Sud va vouloir, finalement, investir pour les supports médiatiques. Je vous ai dit tout à l'heure que tout est parti d'un magazine mensuel. Par la suite, il est devenu un quotidien. Par la suite, quand il y a eu l'ouverture radiophonique en 1994, ils ont créé la première radio privée au Sénégal. En 1997, ils ont mis en place une école de journalisme. Et ça ne suffisait pas. En 1998, puisque l'espace télévisuel n'était pas encore ouvert juridiquement parlant, ils ont décidé de créer une chaîne câblée qui était logée en France et qui s'appelait LCA, et c'était la première télévision du groupe. Donc, tout est parti. Deux magazines, par la suite, quotidien, ensuite une radio, ensuite une école de journalisme, ensuite une télévision. C'est vous dire que, finalement, ils avaient fini par investir presque tous les supports médiatiques qui existaient. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que, en réalité, il s'est agi pour suite de construire un modèle. Et ce modèle-là, il n'est pas différent de ce que l'on rencontre ici, mais ils l'avaient assumé. Ils ont estimé que, pour pouvoir garder leur indépendance et leur liberté, la seule issue qui s'offrait à eux, c'était de construire un modèle de construction à partir de la concentration. Et ils avaient appelé comme ça leur modèle, le modèle économique de la concentration. C'était la première fois, en Afrique, qu'un groupe de presse s'assumait comme ça pour dire qu'on sait que notre survie, notre avenir, va dépendre, justement, de la construction d'un modèle économique qui était celui de la concentration. Donc, c'était très clair. En investissant ces différents supports, ils ont voulu, justement, construire un modèle de concentration. Mais cela ne va pas. Cela ne va pas sans inconvénients. Pourquoi ? Parce que l'investissement personnel de journalistes qui n'était pas très riche, ça ne suffit pas pour pouvoir soutenir économiquement la survie des différents supports qu'ils avaient créés. Pour ce faire, donc, il leur a fallu chercher la collaboration des riches industriels qui étaient devenus, finalement, leurs financiers. Mais comment garantir l'indépendance postulée qui était la source de légitimation de leur existence en s'acquignant avec des industriels qui, eux, n'avaient aucune notion d'ordre éthique et de volontologie, qui n'avaient pas eu besoin de faire une école de journalisme, justement ? Et c'est là que vont commencer, justement, les problèmes. Parce qu'en voulant, justement, garder son indépendance par rapport à l'État et en voulant, justement, s'acquiner la collaboration de ces industriels, l'influence économique, financière sur les logiques éditoriales, justement, va commencer à faire son chemin. Et ce sera une situation extrêmement difficile à laquelle ces journalistes vont devoir, justement, faire face. Pourquoi ? Je le dis, l'illustration parfaite de ça, c'est un exemple que je vais vous donner. Il y a un grand groupe au Sénégal qui s'appelle la Compagnie Sucrière Sénégalaise, qui est détenue par un Français. L'investigation de suite, le journalisme, donc, qu'il faisait tel qu'on leur avait appris à l'école, a permis aux populations sénégalaises de se rendre compte qu'en réalité, ce groupe-là français a été créé grâce aux garanties bancaires offertes par l'État sénégalais. Ce groupe-là, qui était la Compagnie Sucrière Sénégalaise et qui était la seule compagnie, donc, qui devait alimenter en sucre la population sénégalaise, bénéficiait gratuitement de l'eau. Et à chaque fois que ce groupe-là a rencontré des difficultés financières, c'est l'État sénégalais qui puisait dans ses propres ressources pour lui permettre d'avoir de nouvelles garanties bancaires et de redémarrer l'entreprise. Et ça, si on l'a su au Sénégal, c'est grâce au journalisme d'investigation-là de ce groupe sud. Et les populations ont applaudi et ont adhéré à cette nouvelle forme de patriotisme journalistique. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, on s'est rendu compte après que les hommes d'affaires qui ont aidé sud, justement, à survivre économiquement avaient un intérêt dans l'achat et dans la distribution de ce sucre. Et on s'est rendu compte par la suite que ce groupe-là industriel qui a été créé, qui voulait faire concurrence, donc, à la compagnie supérieure, que dénonçait Sud de communication, avait dans son conseil d'administration celui dont je viens de vous parler tout à l'heure, qui était le président du groupe Sud de communication et qui avait démissionné de Henda Tchermonde. Le groupe s'appelait Sargal Investissement. Et moi, dans mes recherches, j'ai découvert ça. Et la question très simple que je leur posais, justement, c'était si vous aviez obtenu votre indépendance auprès de l'État, si vous avez obtenu votre liberté au point de vouloir faire du journalisme tel qu'on vous l'a appris à l'école, est-ce que, justement, en tombant entre les mains de ces riches industriels qui vous font mener un combat qui n'est pas le vôtre, vous ne risquez pas de perdre cette indépendance postulée et qui était la source de légitimation de leur existence ? Et je leur ai dit que si vous avez acquis cette indépendance-là et cette liberté auprès de l'État qui vous a permis aujourd'hui d'exister, vous risquerez demain de le perdre parce que vous ne pourriez pas continuer à faire du journalisme et en même temps faire des affaires. Et voilà pourquoi je leur annonçais déjà, en 1988, leur prochaine décadence. Et cette décadence-là a commencé, justement, comment ? Parce que l'État sénégalais, qui est très fort, qui peut instrumentaliser son pouvoir judiciaire, s'est mêlé justement dans ce combat. En quoi faisant ? En demandant d'abord à la CSS de porter plainte pour diffamation contre le sud parce que, justement, les éléments sur lesquels ils se basaient pour pouvoir dénoncer tout ce que faisait la compagnie sucrière, c'était des sources qui étaient détenues par l'État sénégalais et s'ils ont pu y accéder, c'était avec la collaboration du gouvernement sénégalais. Mais sachant que Sud, en se présentant à la justice, ne pourra pas produire ces sources-là qui étaient entre les mains de l'État, le gouvernement a, justement, incité, encouragé la CSS à porter plainte pour diffamation contre le sud. Et puisque Sud ne pouvait pas produire devant la justice, donc, si vous voulez, les preuves qui étaient détenues par le gouvernement qui leur permettaient, justement, de donner du crédit aux dénonciations qu'ils avaient faites, Sud, donc, n'a pas pu produire ces preuves-là devant la justice et la main de la justice a été extrêmement forte. 500 millions de francs CFA demandent pour diffamation. C'est une condamnation à mort. Et c'était ça qui était voulu par l'État sénégalais qui avait, en ce moment-là, pris, justement, le combat de la compagnie supréaire entre ses mains. Et c'est comme ça, justement, que commence la décadence du groupe. Le problème qui se pose, c'est quoi ? C'est que Sud était devenu une sorte de mécanisme de substitution à l'inefficacité des structures traditionnelles, les partis politiques et les syndicats. Donc, les populations s'étaient appropriées le combat de Sud. Et quand ils ont été condamnés avant, il y a eu des marches à Dakar. Et il est arrivé des moments où le journal ne pouvait pas sortir pour les difficultés économiques dont je vous ai parlé. et les populations ont fait le siège du groupe Sud pour demander leur quotidien parce qu'ils ne pouvaient plus vivre avec. C'est assez extraordinaire quand même comme logique, si vous voulez, de fonctionnement dans les rapports de force. C'est comme ça, donc, si vous voulez, très rapidement l'histoire que j'ai voulu raconter. Et c'est comme ça que commence, si vous voulez, la décadence du groupe parce que l'État sénégalais, justement, en collaboration avec des industriels qui avaient intérêt justement à combattre le journalisme de Sud, a fait en sorte que ce groupe-là est tombé véritablement en décadence. L'autre aspect que je voulais apporter, si vous voulez, c'est que l'assumation de l'indépendance et l'assumation de la liberté face à un État, face à un gouvernement, face à un pouvoir politique, c'est une chose. Mais l'assumation de son indépendance, de sa liberté, face à des forces culturelles, ça, c'est autre chose. Et ce sont ces forces culturelles-là dont je vais vous parler tout à l'heure pour vous dire qu'est-ce qui fait l'exception sénégalaise. Vous allez au Sénégal, vous allez trouver des élites habillées comme vous et moi en costume et quelquefois en cravate, c'est que je ne mets jamais. Et vous allez penser que c'est une population très, très, très francisée, très, très occidentalisée. Mais dès que vous pénétrez la société de l'intérieur, un vendredi soir ou un jeudi soir, vous allez trouver des regroupements religieux qui regroupent des millions et des millions de Sénégalais. Les forces maraboutiques sénégalaises religieuses mobilisent plus que les hommes politiques. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et celui-là aussi, en voulant justement assumer son indépendance et sa liberté, a eu quelquefois à faire face justement à ces forces religieuses. Et l'exemple que je vais vous donner pour illustrer ce que je viens de dire, c'est une de ces confréries religieuses qui existent au Sénégal et dont le chef avait hésité un beau jour de fermer toutes les écoles publiques dans le siège qui abritait justement cette confrérie à Touba. Et Sud, qui avait l'habitude face à des questions d'ordre national de prendre des positions éditoriales nettes et affirmées, on attendait donc que Sud dise quelque chose face justement à cette interdiction-là faite au marabout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouve que le directeur de la rédaction de Sud était un adepte un talibé, ça veut dire donc un adepte de cette confrérie religieuse. Et il a tout de suite pris sur lui donc sa position personnelle comme étant la position éditoriale du groupe de presse. Il a écrit en titre Touba a raison. Tu vois, c'est le siège qui abritait donc la confrérie. Le problème qui se pose, c'est quoi ? C'est que tous les journalistes qui étaient à un niveau hiérarchique inférieur à lui et qui voulaient critiquer la décision du marabout ne pouvaient pas le faire. Pourquoi ? Parce que le patron de la rédaction a déjà parlé. Ça également, c'est une des questions que je leur ai posées en leur demandant finalement l'indépendance et la liberté que vous brandissez en bandoulière. Qu'est-ce que vous en faites lorsque justement votre directeur de la rédaction affirme tout de suite que Touba a raison ? Ce qui fait que pour parler comme Michel Massien, tous les journalistes qui étaient situés à un niveau inférieur et hiérarchique ne pouvaient plus faire ressortir leur opinion parce que le patron de la rédaction a déjà parlé. Voilà très rapidement l'histoire que je voudrais vous raconter. Je ne regarde pas vos cinq minutes parce que je n'aurai pas besoin des vingt minutes parce que je pense toujours que c'est dans le dialogue qu'on va recueillir des choses intéressantes plutôt que dans le monologue où justement on prend du plaisir à s'écouter soi-même. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada